Je sais envoyer une pièce jointe, je sais écrire à plusieurs destinataires. Pour ce qui est de la personnalisation de ma signature, effectivement, je ne sais pas faire. Augmenter la taille de ma boîte également. Voilà, assez basique comme l'utilisation du mail académique. Dans ma pratique professionnelle quotidienne, j'utilise surtout des outils bureautiques. J'ai eu pas mal de créneaux en salle info avec mes élèves. Donc j'espère avec cette formation devenir un peu plus aguerrie dans ces domaines-là. L'objectif, découvrir des outils numériques de base, à savoir les services académiques dédiés aux professeurs, la messagerie académique, le partage du document, le transfert de fichiers. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Gérer des favoris sur Internet, faire de la veille informationnelle. Et dans un deuxième temps, on va travailler sur le diaporama. Nous avons lu vos présentations dans le forum. Vous utilisez tous déjà le diaporama. Est-ce que vos diaporamas sont vraiment efficaces pédagogiquement avec vos élèves ? En fait, le diaporama, il n'a pas été conçu pour s'adapter à toutes les tailles d'écran. Donc toi, tu le vois très bien. Moi, je ne le vois pas bien parce que mon écran est plus petit. Donc ça nuit à la lisibilité. Les couleurs, on l'a dit aussi ? Les couleurs, trop de couleurs ? Trop de variétés de couleurs. Et c'est exactement ça. Si ça ne nous donne pas envie à nous, ça ne donnerait certainement pas envie aux élèves. Finalement, il y a une profusion d'informations et on ne sait pas quels sont les moyens actuels qui doivent retenir notre attention. Il y a du vert, du orange, du mauve, du bleu. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de légende explicative par rapport à ce code couleur qui avait été utilisé. Par rapport à la quantité d'informations à l'écran, je pense qu'on est tous d'accord. Beaucoup trop d'informations, trop de diapositives. Le présentiel suppose qu'on soit hors de l'établissement et ce n'est pas toujours facile. Le fait de travailler à distance, ça offre une liberté. On a une formation donc asynchrone d'une heure. L'idée, c'est d'arriver un petit peu avant pour démarrer dans de bonnes conditions à 17 heures. On en a fait en présentiel, mais du coup, là, on le fait à distance. Alors, on pourrait le faire de la maison. Moi, j'ai fait le choix de le faire du lycée, parce que j'étais en conseil d'enseignement. Et si j'avais dû rentrer chez moi, du coup, je n'aurais pas pu assister à une partie du conseil d'enseignement. Entrer dans l'activité. On peut peut-être commencer dans l'atelier 1 par Karine, qui va nous présenter son diaporama. On était partis dans le groupe sur l'idée de faire un diaporama qui parlerait justement des bonnes pratiques. Spécifiquement par rapport aux besoins de nos élèves. Ils ont des oraux sur des épreuves professionnelles, qu'ils ont un dossier. Mais je souhaiterais aussi qu'ils présentent un diaporama. Pour le coup, il faut vraiment qu'on essaye d'être dans la philosophie et le respect des bonnes pratiques. C'est très bien. C'est déjà relativement bien complet. Ça oblige un petit peu à se remettre en question. Pourtant, on a l'impression qu'on est férus informatique. Et en réalité, dès qu'il s'agit d'appuyer sur des boutons, activer un micro, une caméra, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. J'espère avoir l'opportunité vraiment de refaire une classe virtuelle. La première étape, là, ça va être de finir mon diaporama. Et puis après, de le tester et de le faire en réel avec les élèves. Allez, on y va. Chut, chut, chut. Go. Je vais vous distribuer des documents sur lesquels vous allez pouvoir prendre des notes. Merci. Donc, vous prenez un crayon de votre choix. Alors, le titre. Diaporama, les bonnes pratiques. Je vais déjà vous poser une première question. Quand vous passerez vos oraux, qu'est-ce que vous devez réunir comme condition pour pouvoir passer avec succès ces oraux ? Tu disais ? Bah, qu'ils nous font un support. Un support ! Donc, vous devez être en capacité... C'est fidèle à l'idée que je m'en faisais. C'est-à-dire que j'ai pu leur faire passer des notions qui me semblaient importantes. Un diaporama, c'est beaucoup de travail, mais ils semblent avoir accroché. Comment faire un diaporama et ce que la professe faisait ? Bah, c'était en cohérence. Du coup, on a bien compris. Maintenant, j'en retiens qu'il faut que je mette moins de texte et que je parle plus à l'oral. L'orateur transmet un message aux auditeurs. Le rôle du tuteur, c'est d'accompagner le stagiaire sur la durée de la formation. Karine vient de m'envoyer un message concernant l'expérience qu'elle a vécue avec le diaporama et sa classe. Je m'octrends un délai pour lui répondre assez rapidement. Il en est de même pour l'ensemble des participants. Le rôle, il est trip. On les aide à organiser leur travail. On les conseille et on réagit. On répond à l'ensemble de leurs sollicitations par SMS, par mail à la messagerie magistère. Cela permet aux participants de ne pas décrocher, de rester actifs dans le parcours de formation jusqu'au bout et bien au-delà. Comme base pour commencer dans l'enseignement numérique, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je serais tentée de dire, oui, faites cette formation, suivez-la. C'est très bien. Merci. Merci. Merci.